Il était une fois un homme en Afrique nommé Adi qui aimait profondément sa femme Nadia. Ils étaient mariés depuis 20 ans et leur amour n'avait jamais faibli. Mais un jour, Nadia est tombée malade et malgré tous les efforts d'Adi pour guérir sa femme, elle a finalement succombé à sa maladie. Adi était dévasté, son cœur brisé en mille morceaux. Il errait dans les rues sans but, ne trouvant aucun réconfort dans la présence des autres. Son chagrin était accablant, qu'il ne savait plus comment vivre sans son amour Nadia. Un jour, un ami lui a parlé d'un mystique qui pourrait l'aider à voir sa femme une dernière fois. Adi savait que c'était sa dernière chance de dire au revoir à sa bien-aimée Nadia. Et Adon suivit les instructions de l'ami pour rencontrer le mystique. Adi savait que c'était sa dernière chance de dire au revoir à sa bien-aimée Nadia. Et Adon suivit les instructions de l'ami pour rencontrer le mystique. Le rituel de voyage spirituel s'est tenu dans une grotte isolée, située dans une montagne éloignée. Le mystique, un vieil homme sage, a chanté des incantations envoûtantes et allumé un feu pour évoquer les esprits de l'autre côté. Adi a fermé les yeux et a commencé à respirer profondément, se concentrant sur la pensée de Nadia. Soudain, il a été enveloppé par un tourbillon de fumée et de lumière et il a senti qu'il était transporté dans un autre monde. Quand il a ouvert les yeux, il était dans un jardin luxurant et verdoyant avec Nadia à ses côtés. Elle était plus belle que jamais avec un sourire radio sur son visage. Ils ont passé des heures à se parler, à se caresser et à s'embrasser comme s'ils étaient toujours ensemble. Nadia lui a expliqué qu'elle surveillait depuis son départ à l'aide d'oiseaux qui visitaient sa résistance et qu'elle était heureuse de constater qu'il continuait à vivre. Bien qu'il soit triste, Adi avait envie de rester avec elle pour toujours. Mais il a finalement compris qu'il devait y avoir un prix à payer pour cette visite de l'au-delà. Lorsqu'il s'est réveillé dans la grotte, il a ressenti un épuisement profond et une douleur dans tout son corps. Il a marché des heures pour revenir chez lui. Son cœur plus léger et plus paisible qu'avant car il savait que Nadia était heureuse et paisible où qu'elle soit maintenant. Mais à rentrant chez lui, il a été assailli par une réalité cruelle. Les meubles familiers de son salon et les photos de Nadia l'ont frappé de plomb fouet. Sa douleur était de retour plus intense qu'avant. Il s'est aidé d'évocation des moments heureux qu'ils avaient partagés avec Nadia pour surmonter les premières nuits.